Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur. Mais parce que le sens c'est tabou, les règles c'est tabou. Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas, et qu'on chuchote à peine. L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. De toute façon, rien de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique. D'une part, et d'autre part, rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement nulle part. Je sais que la première fois que j'ai mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est une tradition méditerranéenne apparemment. T'es devenue une femme, voilà ce que ça fait d'être une femme. Grosse claque dans la gueule, c'était bien sympa. Je pense que l'école ne fait pas son rôle. L'école devrait expliquer à la femme, à la jeune fille, à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans, ce qu'est son corps. Comment va fonctionner son corps. Et comment on peut l'aider. Mais les règles douloureuses, ouais. On va dire que ça fait 10 ans que j'en ai, et 10 ans que j'essaye de vivre avec, quoi. C'est pas l'histoire d'un malheur, c'est l'histoire d'un pouvoir qu'on peut reconquérir. On a compris que la meilleure façon de faire bouger les choses, c'était d'en parler. D'en parler à voix haute. D'écouter. D'apprendre. Moi, genre, du coup, j'allais sur Internet, j'ai tapé, j'ai du sang sur ma culotte. T'expliquer. Ah ouais ? Ouais. De ne plus en avoir honte. On a compris que tout ça, ça commençait. Maintenant. Je vais bientôt les avoir, d'ailleurs. As I flow...